Bon, j'ai choisi la médecine. Je ne l'ai pas choisi en fait, ça s'est imposé à moi, très jeune. Et bon, voilà, et puis je me suis engagé. Je n'étais pas parisien à l'origine, et puis mes parents m'ont envoyé comme étudiant à Paris. J'étais très heureux. Alors, pourquoi faire de la néphrologie ? Là encore, c'est un choix qui m'est apparu évident quand j'ai découvert tout jeune étudiant qu'il existait un milieu intérieur sur lequel on pouvait intervenir et qu'il y avait cette sorte de magie à travers la concentration d'un électrolyte dans le plasma de connaître un métabolisme complet. Donc, il y a fort longtemps, arrivés les premiers reins artificiels à Paris, c'était dans les années 60 même avant. Et je me souviens, en tant qu'externe, c'est-à-dire en deuxième année des études médicales, avoir, lors d'un demi-stage hospitalier dans le service de néphrologie de ce qui devint mon maître, le professeur Jean Burget, avoir pesé des quantités de sel, de chlorure de sodium, de chlorure de potassium, de bicarbonate, et afin de pouvoir les diluer dans un grand bac. C'était un demi-cylindre rempli de 250 litres d'eau. On mettait les quantités adéquates pour obtenir la concentration désirée. Et puis surtout, on relevait ses manches pour pouvoir mélanger tout cela de façon homogène afin d'obtenir un dialysable. Alors, comme j'étais le plus petit et le plus jeune, bien entendu, de l'équipe, c'était moi qui faisais l'intendance basique, préparer les petites choses de rien du tout et non pas aborder ce qui, à l'époque, était aussi très spectaculaire, les veines. Car il fallait dénuder chaque veine pour pouvoir se lancer dans une telle opération qui durait une dizaine d'heures. Il fallait être là tout le temps. Et mon premier rôle dans la néphrologie fut de prendre la pression artérielle toutes les dix minutes aux malades qui, ainsi, étaient en circulation extra-corporelle. C'était vraiment tout à fait expérimental. Et à cette époque-là, j'ai participé à une petite fête. C'était le centième, la centième séance de rein artificiel que l'on faisait à Paris. Et on a débouché une bouteille de champagne. Ceci fait qu'ultérieurement, quand j'étais aux États-Unis, mon patron, M. Hamburger, m'a téléphoné en disant « Voulez-vous faire de la néphrologie ? » Plutôt que de rester aux États-Unis, je suis revenu, mais pour aller en pays de champagne. Car c'est là où, effectivement, j'ai monté la néphrologie et la grève rénale, il y a maintenant plus de 30 ans. Et chronique ? Oui, 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 oui. Je crois que c'était un point important. Bien. Donc, il fut une époque où il fallait sortir, bien entendu, des seules applications de la dialyse aux malades aigus et qu'il fallait s'impliquer dans les malades chroniques. Alors, pour cela, il y avait, dans la sphère parisienne dans laquelle je travaillais, à l'époque, j'étais devenu assistant de M. Hamburger à l'hôpital Necker de Paris, il fallait d'une part obtenir des voies d'abord adéquates, il fallait avoir aussi des structures qui ne pouvaient plus être hospitalières, et d'où la création pour nous en France de systèmes de traitement à domicile ou extra-hospitalier. Et il fallait surtout, parmi la grande multitude de malades, devant bénéficier ou pouvant bénéficier d'une épuration extra-rénale itérative, il nous fallait, faute de place, sélectionner ceux qui étaient les meilleurs candidats. Ceci était un moment toujours très difficile. Nous avions une réunion hebdomadaire. Pour cela, l'horreur était qu'on appelait ça le comité de la hache, vous savez, comme à la guillotine, parce que nous savions que ceux qui n'étaient pas retenus, malheureusement, ne pourraient pas survivre bien longtemps. Ce sont des étapes qui sont souvent douloureuses, mais qui vous aident à dépasser un petit peu les contraintes de la vie, à faire comprendre à la communauté qu'il faut s'investir dans ce genre de solutions techniques et trouver les moyens, bien entendu, pour pouvoir les réaliser. J'avoue qu'on était toujours très heureux quand on pouvait mettre un malade en domicile. Alors oui, on a eu des moments très drôles, car réussir à installer comme cela un dialyseur, un générateur de dialyse à domicile, était quelque chose de tout à fait surprenant, y compris par la réception très suspicieuse donnée par les habitants de l'immeuble qui voyaient arriver ce genre d'installation. Enfin, tout ceci s'est passé assez vite et est devenu ensuite une routine absolument intéressante. J'avoue que mes souvenirs sont surtout obscurcis par les côtés dramatiques de l'affaire. Réussir à traiter un malade, c'était normal, donc je n'ai pas de commentaires spéciaux à faire dans cette perspective. Pour moi, ce n'est pas tant mon aventure personnelle que le fait d'avoir quand même eu le bonheur de m'inscrire dans l'éclosion d'une discipline nouvelle avec toutes les contraintes médicales, mais aussi techniques, que cela impose. J'ai donc eu cette chance formidable de pouvoir être retenu dans la maison où l'on a créé, en France en tout cas, à Paris, la néphrologie. Et je dirais qu'une fois formé techniquement, tout de suite, je me suis aussi impliqué dans la transplantation rénale. Parce que c'était quand même une autre technique avec d'autres perspectives et d'autres issues. Alors, un jour, ayant complétant ma formation aux États-Unis, j'ai reçu un télégramme de mon patron qui me dit « Le poste de Reims va être créé ». Et ceci est intéressant parce que ça veut dire que les efforts de cette cellule initiale avaient conduit à une prise de conscience nationale. Et la France, tout d'un coup, s'est trouvée à créer un réseau de la discipline néphrologique dans un cadre hospitalier et universitaire. Donc, j'ai reçu un télégramme disant « Voulez-vous occuper le poste de Reims ? Venez parce qu'il n'y avait pas tellement de candidats formés, bien entendu, pour pouvoir assumer ce genre de fonction. » Et j'ai pris l'avion, j'ai laissé ma famille, mes enfants qui étaient encore aux États-Unis. Je suis venu enquêter et la chose m'a paru tout à fait possible. Et je préférais quand même revenir dans mon milieu naturel, ma langue natale, que de rester exilé outre-Atlantique. Et voilà pourquoi je suis arrivé à Reims. Donc, à Reims, il m'a fallu monter, tout monter. Et c'est ça qui est enthousiasmant dans une vie. Parce que vous créez tout. Il faut convaincre, bien entendu, ses collègues. Il faut instaurer un enseignement. Il faut le valider ensuite. Et avec les années, on prend toujours plaisir. Parce que maintenant, un peu partout où je me promène, j'ai des gens que je connais de très très près. Et Dieu merci, les relations sont toujours extrêmement chaleureuses. Alors là-dessus, pour pouvoir être un peu plus efficient, il a fallu aussi s'impliquer dans la vie collective. Et c'est ainsi que je fus conduit un jour à être élu président de la Société de Néphrologie, il y a quelques années. Alors, pour devenir un président, c'est affaire de relations, de forces, enfin je ne sais pas quoi, d'écoles, si vous voulez. C'est aussi affaire un petit peu avec ce que vous avez pu quand même apporter, d'original. Vous avez pu publier. Et puis, ça compte aussi un tout petit peu le terroir sur lequel vous êtes. Et j'ai la chance d'être dans un pays où il n'y a malheureusement ni la belle montagne, les Alpes avec les sommets enneigés, ni la mer Méditerranée d'un bleu merveilleux. Non, il y a plein pays qui a toujours été une zone d'invasion. Vous savez, Attila, les Rains, nos voisins germaniques, etc. sont venus toujours. La Champagne est une terre, malheureusement, de grands passages, d'invasions et de guerres. Ceci étant, il existe heureusement un élément qui permet à cette région de vivre et d'être plutôt sympathique, c'est le Champagne. Alors, je n'ose pas faire la promotion du Champagne, mais quant à mes collègues néphrologues, je veux les solliciter pour organiser une réunion. Tous sont d'accord à condition qu'il y ait du Champagne. Alors, je ne sais pas s'ils viennent me voir pour le Champagne ou simplement pour la néphrologie. Oui, oui, le miracle de la grève, c'est aussi l'un des événements merveilleux de ma vie, parce que j'étais là au bon moment, juste quand il fallait. Alors, aujourd'hui, on me dit, oh là là, la grève, c'est compliqué, ça se passe la nuit, vous êtes fatigué, ça coûte cher, les malades sont agressés. Bien sûr, mais la récompense, elle est fabuleuse, puisque je me trouve quelque part moralement le grand-père de pas loin d'une cinquantaine de petits-enfants qui sont nés de ces jeunes femmes qui ont pu être greffées et qui, ensuite, revenus à une vie physiologique normale, ont pu ainsi avoir des enfants et fonder une vraie famille. Alors, c'est ma plus grande récompense et j'avoue qu'au moins une fois par an, en consultation, toutes ces mamans viennent avec leurs petits-enfants qui maintenant grandissent. Alors, quand ils sont devenus trop grands, ils ne viennent plus me voir, mais quand ils sont petits, ils sont là et j'avoue que je suis très heureux. Voilà. C'est une question difficile. Je pense que nous avons une formation obligatoirement rationnelle. Je ne sais pas dire rationaliste, qui nous oblige à nous appuyer sur des évidences, sur des certitudes, à les démontrer. Si bien que la poésie, pour moi, est surtout extérieure. Elle vient comme une récompense, comme un espace pour souffler, pour se décontracter, pour rêver un peu plus, dans une perspective qui n'a plus rien à voir avec notre implication professionnelle. Donc, sortir une dimension poétique, oui, bien sûr, mais simplement quand je me mets à la place du malade, pas la mienne en tant que thérapeute. Car je pense que ces longs moments de souffrance, d'attente, parfois de situations désespérées, il faut des portes de sortie vers le rêve, vers les nuages. Et là, il y a un problème de poésie possible. Je n'ose pas dire que je devrais compléter certaines consultations par la lecture partagée avec le malade d'un poème éventuel qui pourrait lui apporter un, comment dirais-je, la dimension en disant, pas tout n'est certain, mais il y a au sein de la poésie mille choses à trouver, et mille choses à trouver en attendant et en patientant avec votre misère. Mon conseil, quelle que soit la discipline, c'est, n'oubliez pas que le malade, ce n'est pas un numéro, c'est un tout, et que si l'on parle de rationalité, il faut aussi parler de philosophie et de poésie. Bon, c'est très vague, bien sûr, comme conseil. Nous manquons, je pense, au niveau des enseignements, parce que je suis aussi universitaire, de partager, comme il le faudrait, une vraie réflexion philosophique sur la médecine, bien sûr, ça veut dire sur la vie. Donc, on revient à l'origine des choses et à la quintessence des choses. Ce qui nous manque beaucoup en médecine, priver que nous sommes de temps suffisant pour dépasser les apprentissages des contraintes techniques. Voilà, merci. 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 Merci.